on considère la figure ci-dessous la question 1 placer un point e sur la demi-droite ba tel que e n'appartient pas à ab plus 1 point e sur la demi-droite ba tel que e n'appartient pas à ab et n'appartient pas à ab et n'appartient pas à l'équipe donc la question 2 en utilisant les points de la figure c'était trois segments ayant le point e comme extrémité donc si on s'est aimé les points a d'o'r tu vas dire les points a d'o'r tu vas dire les points a yon le point e la yicou n'a donc e comme extrémité a ria la usb diya n'a pas se fait à bada' donc le point a l'i au EC. Exercice 14, soit en P un triangle et H le projeté orthogonal du point A sur la droite BC et voir la figure. Donc on a un BC modulate et H le projeté en Moodie du point A dans le point A, la B, c'est un BC en deux règle. Donc on a le fait reproduire la figure, on a une rosse mouche, puis tracé, on a une rosse mou la droite D, la droite D, passant l'égadier marlina par A, marlina par A et parallèle, wikon mouazi à la droite BC, wikon mouazi la droite BC. Donc gharismou l'mustaqim l'égadier idouzlina, marlina par A, wikon mouazi l'mustaqim BC. la question 2, la question 2, tracé la droite D2 passant par C et parallèle à la droite A. Yannis, a dinarismou la droite D2, l'égadier marlina par C. Donc gharismou l'égadier marlina par C. wikon kiwazi l'mustaqim AH. Donc la question 3, justifie pourquoi la droite D, la droite D est perpendiculaire à la droite AH. Why la droite D2, l'égadier marlina par C. Donc pourquoi ? on a, on a, d, l'mustaqim D. Donc, paralel à BC. yannis, l'mustaqim D ywazi bc, 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 bc. Donc, l'mustaqim D ywazi l'mustaqim bc. Yannis, 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 il'mustaqim D ywazi l'mustaqim bc. Où bc amudi alla A. Yannis, bc amudi alla A. h Iannis, D, behs, l'mustaqim D, diekun amudi alla A. ah Onnna, d paralel à bc, bc, perpendiculaire A. h. supporting her, leank edrup onndis, bc, d booste la droite A. H. exercice 15, reproduire la figure sous-dessous, puis placer un point A sur la droite D et un point B sur la droite delta, sachant que les points A, E, B et F sont alignés. Nous n'avons d'un point A sur la droite D on dirait B sur la droite delta, parce que c'est que E, A, E, B sont des points alignés donc A, B sont alignés A A, E, F B, sont des points alignés. L'exercice numéro 16, on considère la figure ci-dessous complétés par sont perpendiculaires ou ne sont pas perpendiculaires. Donc, il y a l'exercice de la figure qui est très très important. Donc, les droites ne sont pas perpendiculaires donc, R, M, T, O, Z, I, J بنisbelle de droite P, M P P, M, B, C, donc perpendiculaire, pardon, ne sont pas perpendiculaire, rien ne sont pas perpendiculaire, donc ne sont pas perpendiculaire, donc ne sont pas perpendiculaire. Les droites M, N, M, N, ma, A, B, A, B, donc perpendiculaire, rien ne sont pas perpendiculaire. Complétez les raisonnements suivants, on a la droite P, Q, la droite P, Q est perpendiculaire à la droite A, B, rien ne sont pas perpendiculaire à la droite A, B. Et MN, MN est perpendiculaire à AB. Donc MN est perpendiculaire à AB, j'ai mis ta'amid ma'a AB. Donc les droites PQ, les droites PQ et MN et MN sont perpendiculaire, j'ai mis ta'amidane ma'a l'mustaqim AB. Par conséquent, les droites PQ et MN sont parallèles. Donc la question numéro 3 montre que MN est parallèle à BC. Donc on a MN est perpendiculaire à AB, BC est perpendiculaire à AB. Donc MN est parallèle à BC. J'ai mis ta'amidane à AB et BC est perpendiculaire à AB. Donc MN est parallèle à BC. Donc on va faire tout de suite dans le sens. J'ai mis ta'amidane à BC. 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 J'ai mis ta'amidane à BC.